... ... Ça fait partie de ces phrases toutes faites, n'est-ce pas ? J'ai voulu dire... J'ai voulu dire qu'il y avait des choses qui entraient par une oreille et qui ressortaient par l'autre. Écoutez, franchement, j'ai jamais rien vu entrer par une oreille et encore moins ressortir. Hein ? Il y a encore en littérature, vous voyez, c'est évidemment, évidemment, d'en rappeler. Nous lisons que Gargamel a mis gargant, tuant au monde par l'oreille gauche. Ce qui se nous entend que par l'oreille droite, il devait se passer des choses, c'est-à-dire. Des cris et des chuchotements, hein ? De quoi vous faire dresser l'oreille ? Le verbe ouïr, le verbe ouïr, au présent, ça fait joie. Joie. Mais si au lieu de dire j'entends, je dis joie, les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux. Alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste. Ben, il faudrait préciser, n'est-ce pas ? Dieu, que ce que joie est triste. Joie. Tu vois ? Tu vois mon chien qui a moi le soir au fond des bras ? Il voit ! Ouyons-nous ? Vous oyez ? Il voit ! C'est bête. Loie, oie. Et loie, loie. Ce que nous oions, loie, loitaine. Si au lieu de dire l'oreille, on dit l'ouïe, alors... Loie de loi, oie. Pour peu que l'oie appartient d'un oui, alors là. Loie de loi de l'ouïe, oie. Oie ? Et que oui, loie, de loi de l'ouïe. Et là, où est-ce que tout toi, oie ? Et quoi, tout toi ? Tout toi, oie, comme un chien à boire le soir au fond des bois. Tout toi, oie, 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 quel roi, oie. Au passé, ça fait joui. Joui. Il n'y a vraiment pas de quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada